Et me voici de retour. Je viens de recevoir la publication du British Journal of Health Care and Medical Research. Elle est datée du 25 février 2024, ce qui fait que, ou si je peux déjà la mettre en ligne, je vais ne pas le faire parce que, bien sûr, c'est au journal de le faire en premier. Alors, pourquoi le British Journal of Health Care and Medical Research ? C'est un choix délibéré de notre team. Personnellement, moi qui ne suis pas biologiste, ni médecin, ni rien du tout, qui vit aux États-Unis, je vois par le NIH, c'est-à-dire PubMed, le journal officiel du gouvernement américain. Par contre, nos collègues européens, nos amis européens, voient le British Journal comme étant le tout en haut. Les grands chercheurs, les savants cherchent toujours à savoir ce que publie le British Journal. Et donc, ce journal courait depuis longtemps après notre ami Maurice, de manière à ce qu'il leur donne la publicité. Bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai accepté sans la moindre considération me concernant davantage d'être sur PubMed. Non, on a donc publié sur British Journal of Health Care. Je viens aussi de recevoir une demande de MDPI, c'est-à-dire le journal précédent qui est sur PubMed, qui me demande une nouvelle publication. Alors, cette nouvelle publication, ce sera pour bientôt, les amis, pour bientôt, quand nous aurons fait l'étude sur les souris. Ce qui marche, ce qui marche le mieux, quels sont les traitements, ce sera beaucoup plus terre-à-terre. Ça veut dire ce que nous devons prendre comme traitement pour survivre au cancer. Et j'espère, à ce moment-là, avoir l'appui, justement, de la FDA, d'être ce qu'on appelle « granted ». Notre équipe va faire la demande, c'est-à-dire approuver et financer par cet organisme officiel américain. On y arrive, on y arrive parce que nous pouvons prouver ce que nous disons. Le complexe respiratoire 2, Scott, O, etc. Quand on bloque le complexe numéro 1 et qu'on favorise le complexe numéro 2, après il y a le 3, il y a le 4. Pour le succinyl-coa, qu'est-ce qui se passe ? Le succinyl-coa commence à se faire rare. Quand il se fait rare, il y a moins d'acétyl-coa. Et quand il y a moins d'acétyl-coa, qui c'est qui ne peut plus s'en servir ? C'est la cellule du cancer. Parce que l'acétyl-coa reste dans une forme signalétique et non pas nutritionnelle. Et donc, ne peuvent pas pénétrer la cellule du cancer. Alors, je veux être extrêmement précis. Ce que j'ai fait, ça marche. La preuve, je suis encore vivant. Pour combien de temps ? Personne ne le sait. Mais pour l'instant, je suis vivant, 5 ans après qu'on m'ait donné ma fin de vie. Alors, ce que je fais, ça marche. J'ai joué au cobaye durant toutes ces années. Et aujourd'hui, je tiens à préciser que j'ai eu l'aide du professeur Thomas Seyfried, qui n'adhère pas à ses conclusions. Moi, je suis extrêmement ouvert. Alors, est-ce que c'est ceci que je peux constater tous les jours ? Ou est-ce que ce que je fais a entraîné un autre système métabolique ? Le professeur Thomas Seyfried a une autre piste. Mais cette piste mène au même résultat. Thomas Seyfried dit, ça prend ce chemin. Qui a raison, qui a tort, ce n'est pas important pour moi. L'important, c'est de savoir que ce qu'on fait, ça marche. Que le protocole marche. Et maintenant, dire que c'est plus ci, plus ça, ça, c'est une histoire pour les biologistes. Mais je sais que les gens qui m'ont entouré, les gens qui m'ont aidé, sont tous de très grands biologistes. Et je pense qu'il y aura toujours un petit peu de l'un ou un petit peu de l'autre. Merci. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501